Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue pour les tirages de la semaine, tirage numérologie de la semaine, pardon, du 29 mars au 3 avril 2022, troisième vidéo, première vidéo pour les chemins de vie 1, 2, 3, deuxième vidéo pour les chemins de vie 4, 5, 6 et cette troisième vidéo pour les chemins de vie 7, 8, 9. On va regarder quelles sont vos prévisions numérologiques pour cette semaine, donc ce ne sera pas un tirage de cartes, quoique vous allez avoir des messages supplémentaires avec votre tirage. Alors je vais justement mettre devant vous votre message pour les chemins de vie 7, je vais vous expliquer en numérologie pour ceux qui ne savent pas, c'est un nombre que vous avez à votre naissance que vous portez toute votre vie avec des vibrations. Un peu comme le signe astrologique, donc beaucoup connaissent leur signe astrologique, pratiquement tout le monde, on sait si on est bélier, si on est verso, etc. Et là, pour calculer votre chiffre de vie, votre chiffre de vie, c'est ça, on doit additionner les jours de naissance, donc le jour, le mois et l'année. Par exemple, le 3 novembre 1965, vous calculez 3, plus 1, plus 1, plus 1, plus 9, plus 6, plus 0. Donc tous les chiffres, 1900 aussi, 1 et 9, comme je vous ai expliqué, ça vous donne par exemple, disons que 13. Comme la numérologie va de 1 à 9, 13 ne rentre pas dans cette case, donc il faut encore additionner 3 et 1, et vous êtes un chemin de vie 4. S'il y a un souci pour le calcul, vous me le mettrez en commentaire. Et je vais vous donner votre prévision numérologique pour cette semaine-là, qui est une semaine entre deux mois en plus, donc le mois de mars et le mois d'avril, 29 mars au 3 avril 2022. Alors on va commencer par ceux qui ont le chemin de vie 7, déjà bienvenue aussi sur les guidances de Shiva. Si vous appréciez ces vidéos et désirez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit pour vous. Cliquez la petite cloche parce que beaucoup ne reçoivent pas les vidéos, il faut cliquer la cloche du haut. Et si vous voulez une vidéo, un tirage personnalisé, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds dans les 2-3 jours pour l'amour ou le général à votre choix. Alors, le chemin de vie 7. Déjà la première carte a un petit message. Ce premier message nous dit que pour cette semaine, il vous faudra profiter de votre temps, de votre temps libre. Profitez au mieux du temps que vous avez à disposition. Par exemple, ne pensez pas à faire que des courses ou du ménage, mais profitez aussi pour se faire du bien. On a une notion de timing. 7 semaines, 7 mois. Pour chaque mètre, je ne sais pas pourquoi j'ai le mètre nombre qui me vient en tête. Pour chaque nombre, vous avez un numéro. Donc, vous êtes le nombre 7 et vous avez la datation 7 semaines, 7 mois, qui est un message que vous pouvez entendre. Quelque chose qui peut arriver dans 7 semaines ou 7 mois. Beaucoup m'ont donné un retour face à ça. Ils m'ont dit, effectivement, tu m'avais dit dans 7 semaines ou dans 7 jours, il y a ça qui allait se produire. Et c'est bien ce qui s'est passé. Donc, je le redis. Ensuite, je vous donnerai ces deux messages. Et vos prévisions pour cette semaine-là, les chiffres, donc votre nombre, chemin de vie 7. Cette semaine, tu es invité à te concentrer sur l'effet miroir. En ce moment, tu peux être dans la critique et le jugement de l'autre de façon gratuite. Tu peux reprocher beaucoup de choses aux autres. Tu vois des choses chez eux que tu ne veux pas voir en toi cette semaine. Alors, il faudra prendre le temps d'analyser ces reproches et te demander, toi, ce que cela relève chez toi. Ça va t'apporter beaucoup de choses, t'apporter une grande remise en question et t'aider à te retrouver. Donc, semaine de remise en question parce que vous avez l'air d'être visiblement dans cette semaine-là. Beaucoup d'on ne reproche sous le jugement. Vous me direz en commentaire si c'est ce que vous vivez. C'est peut-être un chemin, une semaine particulière pour se remettre en question soi-même. Le message supplémentaire nous dit qu'il y a un manque de confiance chez vous. Il est nécessaire que tu reprennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Si vous voyez le positif chez vous, vous n'allez pas critiquer les autres. C'est généralement quand on ne s'aime pas ou qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on se met à critiquer les autres. Donc, observez bien, c'est ce qu'on vous dit. Concentre-toi sur l'effet miroir. Qu'est-ce que les autres te renvoient ? Ce que tu critiques chez les autres, c'est ce que tu peux être toi-même. Travaille là-dessus. Prends conscience. Ça va t'apprendre beaucoup de choses. Et on nous dit, oui, soit en pause, prends du temps pour toi, enjoy your time, c'est drôle, ça correspond. Enjoy your time, pause. Donc, c'est ce que je vous disais, petite analyse remise en question pour vous cette semaine. Les chiffres de vie 7. Dans ces moments de pause, faites une petite remise en question. Voilà pour votre semaine. On va regarder ici pour les chemins de vie 8. Vous aurez deux messages. Les chemins de vie 8. Moi, je suis un chemin de vie 8. Donc, c'est le karma. C'est les chemins de vie qui ne sont pas évidents. Je ne vais pas décrire ce qu'est le chemin de vie 8, ni les autres chemins de vie. C'est les messages ici de la semaine en numérologie. On nous transmet déjà un message par rapport à votre carte 8. Il y a quelque chose à guérir chez vous. Il y a quelque chose à guérir, à revoir. Et l'autre message nous parle de 8 semaines, 8 mois. Quelque chose qui peut se passer dans 8 semaines. Notion importante, vous aurez de la facilité à vous rappeler. Parce que c'est un rapport à votre chiffre de vie. 8 semaines ou 8 mois, quelque chose peut se passer. Arrivée, une attente, peu importe. Dans d'autres tirages, ça a parlé aux personnes. Donc, je vous le transmets. Bon, pour les chemins de vie 8, cette semaine, tu es invité à prendre conscience qu'il n'y a pas qu'un seul chemin devant toi. Tu as différentes options qui seront toutes positives pour toi. Ne pense pas qu'il n'y a qu'un seul chemin positif et que le reste sont des erreurs. Tu peux donc expérimenter plusieurs chemins pour voir où tu te sens le mieux. Ose regarder ces différentes voies et les explorer. Ça me parle bien parce que je suis en période de choix. Ose regarder différents chemins et les explorer. Ces différents choix et les explorer. Cela va t'aider à prendre conscience que les bons ou les mauvais choix n'existent pas. Il n'y a que des expériences. Ok. Donc, on vous invite à prendre conscience qu'il n'y a pas qu'un seul chemin devant toi. Il y en a plusieurs. N'hésitez pas, si vous avez peur de quitter un chemin où vous êtes plus bien, d'explorer de nouvelles voies. Ce message me parle très très bien. Et bien voilà. Deuxième message des cartes. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Oui. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Le troisième message. Ah, c'est marrant. On nous dit invite tes peurs à boire du thé. Your fears. Fears. Alors, est-ce que ça veut dire la peur? Fears. Je crois que c'est ça. Invite tes peurs à prendre le thé. Donc, à lâcher la peur. Ça veut dire prendre ce... Tu te poses trop de questions. Vous devez oser prendre un nouveau choix. Pas avoir peur. Tout est expérience. On vous invite cette semaine vraiment à expérimenter. Là, on vous dit que tes peurs... Lâchent-les. Elles prennent le thé. Elles se relaxent. Ok? Voilà pour vous. Merci pour vos retours. Et on termine avec le chemin de vie neuf. Chemin de vie neuf. Donc, vous l'avez calculé. On a premièrement un message sur la carte. On nous dit, première chose, pour cette semaine, du 29 mars au 3 avril 2022, qui est donc en passage sur deux mois, trouve de nouvelles manières de penser. Ok? Premier message. Deuxième message, on nous parle de neuf semaines, neuf mois. Essayez de voir si ça peut résonner ou notez-le. Vous vous en rappellerez. Parce que vous avez le chiffre neuf, c'est votre chiffre. Donc, rappelez-vous que, depuis maintenant, il peut y avoir quelque chose qui se passe dans neuf semaines ou dans neuf mois. Neuf mois, on parle de grossesse, par exemple. Ça a déjà parlé à des personnes dans des tirages avec un retour. Donc, je vous le dis. Alors, cette semaine-là, en numérologie, on nous dit, tu es invité à te laisser tranquille. Vous devez vous laisser, vous, tranquille. En ce moment, tu cherches à tout prix à te libérer de quelque chose et tu penses que cette libération va être la clé de ton bonheur. Sauf que cela perturbe tes énergies en ce moment et crée une pression. Tu t'en demandes trop. On voit que vous vous mettez beaucoup de pression. Cette semaine, concentre-toi sur le moment présent, sur ce qui te fait du bien, car cela va t'apporter une nouvelle légèreté que tu as besoin. Laisse la routine de côté. Tu es invité à te laisser tranquille. Ok ? Vous me direz si cela vous parle. Il y a une notion de peur ici. Une notion de peur. On dit qu'il faut que tu cherches à tout prix de te libérer de quelque chose. Peut-être que vous voulez vous libérer d'une peur, mais pour le moment, elle est là et il faut l'accepter. Il faudra penser à autre chose ou faire du bien. Ok ? Parce qu'il y a des choses, parfois, on ne peut pas changer. Et avec ce bel autre message, vous avez le pan qui nous dit avoir confiance. Ayez confiance en vous. Il y a quelque chose que vous voulez absolument libérer, qui crée une pression. Peut-être qu'on ne peut pas la libérer tout de suite. Vous faites tout pour cacher la peur que vous avez. Mais cela vous demande de l'énergie inutile. Alors qu'il vous faut faire quelque chose de positif pour vous cette semaine-là. C'est ce qu'on nous dit. Et avoir confiance en vous. Voilà, j'espère que ces tirages numérologiques vous auront plu et vous parleront. Merci pour vos retours. A bientôt. Au revoir.